Hey tout le monde, c'est Naikodek et aujourd'hui on va faire une vidéo unboxing. Le dernier unboxing que j'avais fait, c'était sur mon téléphone. Bref, aujourd'hui, on va déballer plusieurs objets. La particularité, c'est que là je connais l'objet, mais en ce moment même, je ne connais pas les autres objets que je vais déballer. Donc, c'est parti directement pour le premier objet. Et aussi, avant que ça commence, je voulais juste vous dire que j'ai créé un compte Instagram pour la chaîne. Donc, je vous mets le nom juste ici. Et je vais aussi vous le mettre dans la description. Et justement, en ce moment, je vous ai demandé, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a à l'intérieur de cette boîte ? Il y a quelqu'un qui a trouvé. Ok allez, let's go, on commence le premier objet. Ok allez. Là, vous pouvez déjà comprendre qu'est-ce que c'est si je vous montre ça. Donc, il y en a certains qui vont trouver. Il y en a certains que non. Mais d'après moi, la plupart ont déjà trouvé. C'est un ring light. Puis ça fait genre déjà de la lumière pour m'aider à mes vidéos. Et ça va faire un effet dans mes yeux. Donc ici, on a un fil USB normal. Donc ça, c'est pour monter la luminosité et la baisser. Ça, c'est pour faire on ou off. La fermer ou la ouvrir. Ça, c'est genre des modes d'après moi. On va voir ça plus tard. Et il y a un truc qui m'intéresse aussi. Il y a ça juste ici. Pour justement l'installer sur le téléphone. Wow, il y a beaucoup de trucs par contre. Il y a un bouton écrit caméra. Sûrement pour genre commencer la vidéo. Je ne sais pas. Ici, il y a un genre de truc comme ça. Je ne sais pas trop c'est quoi. Ici, c'est pour mettre le téléphone. En vrai, ça, je ne vais pas m'en servir parce que j'en ai déjà un. C'est un trépied en fait. J'en ai déjà un, donc je ne vais pas m'en servir. Et j'ai ça. Encore un truc pour le téléphone, je crois. Non, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Donc, je monte tout ça et je vous fais voir qu'est-ce que ça fait. Ok. Je crois que c'est bon. Dernière étape. Oh, j'ai peur. C'est bon. Il ne s'est rien arrivé. Eh oui, il s'est arrivé quelque chose. Il ne s'est rien arrivé à la lumière. Parfait. Ça marche. Attention. Wouhou. Comme j'ai dit, on peut monter et baisser. Et modèle, c'est quoi ? Oh, on peut changer la couleur. En mode genre plus rosé. Entre les deux. Puis vraiment blanc. C'est bon les gars, j'ai installé la rec. Puis regardez l'effet que ça fait dans mes yeux. Avant de continuer au prochain objet, je voulais juste vous dire. De base, il y en avait trois. Mais le deuxième a mal marché. Donc, je vais sûrement en racheter un nouveau. C'est un micro-cravate en fait. Donc, c'est pour ça que je dis dans le prochain clip que c'est le dernier objet. Donc, on passe direct au dernier objet. La pièce maîtresse. Qui est le Osmo Mobile 3. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ? C'est un stabilisateur intelligent. Je ne vais pas vous dire plus de choses parce que dans une autre vidéo, je vais vous le présenter plus en détail. Donc, allez, on commence. Vraiment, je suis contente d'avoir ça. Et voilà. Donc, on ouvre ici. Et attention. Donc, déjà d'après moi, ici, on va le garder juste après. Oh, c'est trop. Donc, on va commencer par ça. Déjà parce que je sais que le Osmo, il est là-dedans. Donc, on va terminer par le meilleur. Déjà ici, il y a un câble USB-C vers USB normal. Avec encore un autre fil d'apprenant. Il y a une genre de languette. Je pense qu'il faudra l'attacher au DJI Osmo. Il y a ça. Je ne sais pas trop c'est quoi. Ah, c'est une genre de pochette pour ranger le DJI Osmo direct dedans. Ici, on a le truc pour le faire tenir sur un bureau ou sur une table. Bref, on passe au DJI Osmo. La boîte est vraiment petite. Dites-vous, là-dedans, il y a un stabilisateur. Je vais vous le montrer en premier. Les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, abonne-toi et mets un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à mon Instagram. Rejoins-moi tous les dimanches. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501